Bonjour, bienvenue pour ce webinaire aux côtés de nos invités en vue de parler du pôle image Magélis. Nous avons deux personnes qui vont intervenir durant ce webinaire, durant cette table ronde. Je vous les présente tout de suite. Nous avons Mme Géraldine Zanier, qui est directrice de la formation et de la recherche au sein du pôle image Magélis. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons aussi Mme Alice Rideau, vous êtes présidente de l'association des étudiants à l'image et étudiante à l'MK. Bonjour et merci aussi de participer à cette table ronde. Bonjour. On va commencer tout de suite avec vous, Mme Zanier. Est-ce que vous pourriez, pour vraiment présenter un petit peu le pôle image Magélis, nous parler de ce que c'est le campus de l'image et où il se situe ? Alors oui, le campus de l'image se situe à Angoulême, qui est une ville de taille moyenne dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine maintenant. Et donc le campus de l'image, c'est le terme qu'on utilise pour un regroupement de 12 écoles, donc 12 écoles d'enseignement supérieure, qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Et donc on a des écoles privées, on a des écoles publiques et des écoles consulaires. Voilà, et donc elles composent tout ce qu'on appelle le campus de l'image. Soyons juste un tout petit peu plus spécifiques sur ce qu'on appelle les écoles consulaires. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer en quelques mots ? Je pense que privé, public, il n'y a pas de problème, tout le monde comprend. Peut-être consulaire, revenir un petit peu sur ce que c'est ? Oui, excusez-moi. Non, non ! Alors, une école consulaire, c'est une école qui est gérée par une CCI, par une chambre de commerce et d'industrie. Voilà, donc dans le domaine de l'image, il y a pas mal d'écoles consulaires. Donc il y en a en Goulême, mais il y en a aussi dans toute la France. Ça change quelque chose particulièrement par rapport à un enseignement privé ou public pour les étudiants ? Ça change... Non, ça ne change pas grand-chose en fait. C'est un statut qui est particulier, mais non, ça ne change pas grand-chose. L'enseignement reste le même ? L'enseignement reste le même. Il y a des liens forts avec l'industrie, forcément, puisque ce sont les CCI. Donc il y a des liens privilégiés avec l'industrie. Mais sinon, effectivement, ce sont des écoles qui sont payantes, comme les écoles privées. Ça reste des grandes écoles. Alors évidemment, le domaine de l'image, c'est un domaine qui est très très large. Donc on va essayer de recentrer un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement les secteurs auxquels forment vos écoles et puis le niveau de formation qui sont proposés ? Alors, nos écoles forment effectivement dans un vaste champ de l'image. Donc ça va du cinéma d'animation aux jeux vidéo, médias interactifs, bande dessinée, art, manga, web, internet, documentaire de création, fiction, audiovisuel, et même marketing et marketing digital et communication digitale. Voilà, donc c'est très très vaste. Effectivement, on a 12 écoles qui, voilà, plusieurs d'entre elles proposent plusieurs formations au sein de leur établissement. Et donc nos formations vont de l'année préparatoire. Donc plusieurs écoles proposent une année préparatoire pour intégrer soit une école d'animation, soit une école d'art, une école de design. On trouve des BTS, des DUT, des DNMAD maintenant, des licences, des masters. Et on peut aller jusqu'au doctorat. Donc on a plusieurs doctorats, notamment un doctorat unique en France qui est un doctorat de création de bande dessinée. On a également un doctorat en jeux vidéo. Et puis on trouve aussi, alors, tous les diplômes spécifiques aux écoles d'art, qui relèvent plutôt du ministère de la Culture, des ENA, des NSEP. Et qui sont évidemment agréés par le ministère de la Culture. Voilà, et non pas par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est ça. Ce qui n'est pas négligeable, ça permet, si je ne me trompe pas, d'avoir accès, notamment pour les étudiants, à des bourses. Alors, tout à fait. Donc tous les diplômes, en fait, d'écoles publiques donnent la possibilité d'accéder à des bourses. C'est le cas aussi pour les écoles consulaires. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas une grande différence. Mais il y a vraiment une petite différence, c'est que, par exemple, l'MK, qui est une école consulaire, une école de la CCI, permet également d'accéder à des bourses. Alors, on sait que quand on arrive dans ces écoles, forcément, on y rentre parfois avec une idée très précise de ce qu'on veut faire, parfois avec une volonté de travailler dans l'art, mais sans trop peut-être savoir, en tout cas au début, ce que l'on a envie de faire, notamment lié au fait que parfois on sort du lycée et qu'on est peut-être en train de se chercher. Justement, est-ce que toutes ces écoles, elles ont des liens les unes avec les autres ? Est-ce que les étudiants travaillent parfois ensemble, d'ailleurs, parce qu'on voit que ce sont des arts qui peuvent parfois être mélangés, se liés ? Il y a des fortes similitudes entre le manga et la bande dessinée, par exemple, ou des mangas qui deviennent des dessins animés par la suite ou des films d'animation. Donc, est-ce que ces écoles sont liées entre elles ? Alors oui, il y a de grandes collaborations entre toutes les écoles. Alors déjà, d'abord, pour reprendre ce que vous disiez au départ sur l'orientation, c'est vrai que c'est souvent très, très compliqué au sortir du baccalauréat. Donc, c'est vrai que la mana n'existe plus, la mise à niveau à rappliquer, et donc ce qui peut être compliqué pour un certain nombre d'étudiants. Mais il y a d'autres prépas qui peuvent effectivement aider les étudiants à mieux savoir ce qu'ils veulent préparer. Donc, on a une prépa notamment. Pardon de vous couper, mais vous disiez que c'était très difficile. L'orientation, on ne va pas se mentir, on connaît tous des gens qui ont envie de faire ces métiers-là et qui ont dû entendre des dizaines et des dizaines de fois. Oui, mais tu es bien gentil, tu les démangais dans ta chambre, mais ce n'est pas un métier. Vous en avez beaucoup, des étudiants comme ça, qui arrivent et qui ont envie de faire ça, mais qui sont peut-être un peu perdus à ne pas savoir forcément si c'est possible ? Alors là, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement l'orientation et puis après savoir si c'est un métier ou pas et si on peut gagner sa vie avec ces métiers-là. Donc, c'est encore deux questions un peu différentes. Alors, sur l'orientation, c'est souvent très compliqué, effectivement, de savoir ce qu'on veut faire. Alors, certains le savent, ils veulent faire du cinéma d'animation, donc ils vont tout de suite postuler dans une école de cinéma d'animation et faire comme à l'atelier, par exemple, il y a une prépa cinéma d'animation. Mais là, on sait déjà ce qu'on veut faire. Quand on ne sait pas encore si on préfère effectivement l'art, l'art appliqué, on peut passer par une prépa. Donc, ça, c'est important. Et donc, en prépa, en prépa public, notamment à l'école de Grand Angoulême, on va toucher un petit peu à tous les médias. Et donc, on va faire un peu de cinéma d'animation, un petit peu de bande dessinée, du design. Et ça permet aussi à l'étudiant de mieux savoir ce qu'il veut préparer et donc de pouvoir préparer les concours et postuler aux concours qui l'intéressent le plus. Donc, c'est vrai que cette année de formation, de cette année préparatoire peut être très importante. Voilà. Après, en termes de métier, là, c'est plus compliqué. Alors, ça fait souvent peur aux parents, plutôt, les débouchés. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Sur les débouchés, beaucoup de ces écoles vont donner le statut d'intermittent. Alors, pas toutes, mais beaucoup. Il faut savoir, par exemple, qu'à l'heure actuelle, en cinéma d'animation, c'est le plein emploi. Voilà. Donc, il y a du travail. L'image, on en trouve absolument partout maintenant. Il y a des applications. Tout le monde a un téléphone portable avec beaucoup d'applications, beaucoup de jeux. Donc, les débouchés dans le jeu vidéo, il y en a de plus en plus. Dans le cinéma d'animation, l'animation française se porte très, très bien. Aussi bien en France qu'à l'export. Voilà. Donc, en fait, c'est des métiers où on peut trouver des débouchés. En tout cas, il y a besoin de plus en plus d'images. Et on parle souvent de polyimage, mais on fait également pas mal de sons à Angoulême. Et effectivement, on ne peut pas dissocier l'image du son. Donc, dans le son, dans la musique, mais dans le design sonore également, il y a du travail. Voilà. On trouve aussi des débouchés. Peut-être parce que j'ai parlé juste au nom des étudiants. Peut-être qu'on peut avoir notre étudiante, justement, qui pourrait peut-être corriger, infirmer ou pas ce que j'ai pu dire tout à l'heure ou pas. Alors, il y a un point qui est important. C'est que vous disiez, c'est possible d'être perdu peut-être au moment du bac. Et qu'on peut arriver dans des écoles sans vraiment être certain ou certaine. Donc, on va faire. L'avantage et la difficulté de faire mal d'écoles aussi, c'est qu'il y a des concours qui sont quand même assez durs et assez compétitifs. Et du coup, ces concours nous permettent quand même d'avoir une idée de ce qu'on fait, de où on va et du niveau attendu dans les écoles. Parce qu'on se confond au niveau des autres candidats. Et ça nous permet aussi de voir à quel point on doit travailler pour en arriver là où on voudrait être, si on fait vraiment les écoles qu'on choisit. Donc, les étapes de concours dans ces écoles aussi sont très importantes. Et on a vu beaucoup de gens s'en rendre compte en passant ce concours, justement. Et ce que je disais dans la notion d'être perdu, c'était aussi peut-être parce qu'à la fois dans les lycées où on a considéré peut-être que certains métiers dits artistiques n'étaient pas considérés comme des vrais métiers. Ou même son environnement familial. Ou à combien d'acteurs, de talents, de scénaristes ou même de gens dans la partie plus technique, on a dit mais tu ne veux pas faire un vrai métier. Donc, j'imagine que ça, ça existe aussi dans ces domaines propres à vos métiers. De moins en moins. Heureusement, on a une génération Internet qui nous permet d'avoir des vidéos sur lesquelles les gens peuvent témoigner, donner leur retour, leur formation et tout leur parcours. Et médiatiser un peu tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et ça permet de rassurer et les parents et les personnes aussi qui souhaitent être potentiellement personne. Au moins, ils savent. Oui, ce qui est évidemment extrêmement important. Madame Zanier, on va revenir à vous pour continuer évidemment le déroulé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Les connexions entre ces écoles, les liens qu'il peut y avoir entre les étudiants. Oui, alors effectivement, le fait qu'Angoulême soit une ville de taille très moyenne et que toutes les écoles soient localisées dans le quartier de l'image, dans ce qu'on appelle le quartier de l'image. Donc, elles sont toutes très proches les unes des autres. Ça favorise les collaborations. Donc, il y a de très nombreuses collaborations entre écoles, aussi bien dans un cadre pédagogique qu'en dehors de tout cadre pédagogique. Donc, les écoles, même avec des statuts différents et des niveaux différents, collaborent. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je pense à la formation en documentaire de l'université de Poitiers, qui est à Angoulême, qui forme à un niveau master, qui a un partenariat de longue date avec l'EMCA, l'École des métiers du cinéma d'animation. Donc, on est d'un côté dans du documentaire, de l'autre côté dans du cinéma d'animation. Et les étudiants collaborent, donc avec des équipes aussi pédagogiques mixtes, donc des deux écoles, pour faire du documentaire animé. On en voit de plus en plus, notamment au cinéma. Et donc, ça, c'est une collaboration qui est très importante. C'est-à-dire qu'on peut faire passer un certain nombre de choses par l'animation, qu'on ne peut pas, des fois aussi, quand il manque des images d'archives, par exemple, dans le documentaire, pour faire un documentaire, on peut faire appel à l'animation. Donc, ça permet de faire passer beaucoup de choses. Donc, ça, c'est une collaboration qui est très intéressante. Il y a des collaborations également entre l'ESI, l'École d'art et l'ENJBIN, l'École de jeux vidéo, sur des parcours interactifs dans la ville ou alors dans des équipements culturels comme des musées. Donc, ça, ça existe aussi depuis quelques années. Et c'est vraiment important pour les étudiants parce que c'est une façon de découvrir l'image, mais sous d'autres facettes. Voilà, et des compétences aussi différentes. Donc, ça, ça se fait dans un cadre pédagogique. Et puis, à côté du cadre pédagogique, les étudiants se couteau quand même énormément, du fait aussi de la petite taille de cette ville. Et donc, des étudiants qui ont besoin d'un coup de main, par exemple en jeu vidéo, pour finir un jour en 3D, on fait appel aux étudiants de 3D, soit de l'EMK, soit d'Objectif 3D, pour finaliser un projet qu'on n'arrive pas à finir ou alors pour trouver des compétences très spécifiques. Pour faire un film à l'EMK, les étudiants font des films tout au long de leur scolarité, sur les 4 ans de la scolarité. Ils ont besoin de faire des films et donc ils ont besoin de bande-son. Et donc, on peut faire appel, effectivement, à des étudiants en design sonore de l'ENJBIN ou alors à CREADOC qui a une première année un Master 1 en documentaire sonore. Et voilà, donc toutes ces collaborations, elles se font excessivement fréquemment. Et c'est, je pense, un des atouts du pôle image. C'est justement de permettre toute cette collaboration, cette transdisciplinarité et de découvrir l'image sous toutes ses facettes. Et c'est aussi, pour les étudiants qui vont devenir, qui sont de futur professionnel, une façon de créer un réseau. Ça veut dire qu'on va rencontrer des gens avec lesquels on aime travailler, dont on apprécie le travail. Et c'est des gens avec lesquels on pourra retravailler une fois qu'on sera professionnel. Oui, c'est comme dans les écoles de cinéma ou dans les écoles de comédien. On travaille sur des courts-métrages et on se fait ceux avec qui on va être amenés le lendemain à faire des projets professionnels. Exactement. Justement, on l'a bien compris, il y a beaucoup d'écoles qui sont à Angoulême. Mais qu'est-ce qu'il en est des débouchés ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement après ces études ? Alors, en fait, le campus de l'image, ce qu'on appelle le campus de l'image, c'est un des axes de développement du pôle image. On en apparaît très rapidement tout à l'heure. Le pôle image, c'est le pôle de développement économique des collectivités. Donc, en fait, le campus de l'image, c'est une des composantes du pôle image. Donc, le pôle image, c'est le projet de développement économique des collectivités locales de Charente, de Nouvelle-Aquitaine, enfin, voilà, où on retrouve aussi la ville et l'agglomération. Et depuis le départ, l'objectif, c'est de créer de l'emploi, très qualifié ici, donc dans le domaine de l'image. Et on a toujours voulu y associer la formation parce qu'il fallait pouvoir former des personnes qualifiées pour travailler dans ces entreprises. Donc, parallèlement à tout ce qui est formation, on développe aussi, on accueille, on installe des entreprises dans le domaine de l'image. Donc, actuellement, on a une trentaine de studios d'animation à Angoulême, donc parmi les plus prestigieux en France, donc qui travaillent aussi bien pour de la série télévision que du court-métrage ou du long-métrage. Angoulême est le second pôle de production d'images animées après Paris, ce qui est assez remarquable pour une ville de cette taille-là. Donc, on a également une dizaine de studios de jeux vidéo, beaucoup créée par d'anciens étudiants de l'Engmin, notamment par le fait d'un incubateur qui existe au sein de l'école. On fait de la post-production ici également, images et sons. On a beaucoup de techniciens aussi de l'audiovisuel, qui sont au nombre de 150, il me semble. Donc, il y a beaucoup de tournages à Angoulême, donc on trouve beaucoup de techniciens sur place. On a environ 200 auteurs de BD. Donc, une fois qu'on a terminé ces études, qu'on est diplômé, alors selon les secteurs, selon l'école dont on est diplômé, eh bien, on peut soit trouver un stage ou un emploi dans un des studios d'animation à Angoulême, dans le jeu vidéo également. Si on est auteur de BD, là, c'est plus des métiers où on n'est pas salarié, où on n'est pas employé. Donc, il y a de très nombreux ateliers aussi qui sont disponibles à Angoulême et beaucoup de collectifs qui sont installés ici et donc qu'on peut rejoindre. Donc, en termes de débouchés, il n'y a pas uniquement les écoles à Angoulême, c'est ce qui est important. Il y a également de très nombreuses entreprises. Et les écoles, alors on a parlé des collaborations inter-écoles, il y a également beaucoup de collaborations école-entreprise. Oui, en fait, il y a tout sur place, ces pratiques pour les étudiants. Ils sont formés et ils ont le travail qui les attend à la sortie, quoi. C'est ça. Alors, en fait, c'est un peu un cercle vertueux parce qu'on avait des écoles de cinéma et d'animation. Forcément, on a attiré des studios d'animation. Comme il y avait des studios d'animation, on a attiré de nouvelles écoles d'animation, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que comme ce sont des métiers sous le régime de l'intermittence, on change quand même assez régulièrement. C'est des contrats qui durent de 6 à 12 mois. Et puis, on peut choisir le projet sur lequel on va travailler. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup d'entreprises ici, ça incite les gens aussi à rester sur place pour pouvoir travailler sur plein de projets différents et de projets artistiquement différents. Mais justement, je vais me permettre de rebondir juste sur votre langue qui a failli fourcher à deux reprises parce que c'est vrai que les deux termes sont voisins. Mais cercle vertueux, cercle vicieux. Est-ce que du coup, le fait d'avoir tout sur place n'entraîne pas aussi d'être dans une espèce de cocon qui est peut-être très confortable parce qu'on a l'école, on a les entreprises qui sont à côté et que c'est peut-être ça aussi qui donne envie après aux étudiants, une fois qu'ils ont terminé, de pousser les murs et de peut-être partir alors soit plus loin à Paris, par exemple, ou même plus loin carrément à l'étranger. On sait que les Français qui sortent des écoles d'animation sont très, très, très courtisés à l'étranger. – Oui, alors en fait, c'est un cercle vertueux, jamais vicieux, je ne crois pas. – Non, non, mais c'est fait. – Il y en a quelques-uns qui restent ici. Disons que ça permet à des étudiants qui veulent rester ici de rester, mais globalement, encore une fois, c'est de l'intermittence. Donc ça veut dire que les étudiants peuvent être intéressés par un confort de vie, mais ils sont surtout d'abord intéressés par un projet artistique. Donc il y en a beaucoup qui partent et puis beaucoup qui reviennent. – Évidemment. – Ou certains qui restent au sortir des études, mais qui décident de partir un peu plus tard. Et en fait, c'est aussi l'essence même de ces métiers-là, ça veut dire qu'on est mobile très facilement. Voilà, donc en fait, il y a quand même beaucoup d'étudiants. Je crois à l'MK, il y avait dû y avoir une étude. C'était 30 à 40 % des étudiants qui restaient ici, une fois les études terminées. Mais ça ne veut pas dire que s'ils restent un an ici, ils ne vont pas repartir après. – Évidemment. – Voilà, il y en a beaucoup qui partent quelques années et qui décident de revenir à Angoulême par la suite. Alice, tu veux peut-être dire ce que toi tu ressens, si tu veux rester ici par la suite, ou alors si tu envisages peut-être de partir pour revenir, mais tu ne le sais peut-être pas encore. – J'y pense déjà. On est nombreux et nombreuses à en parler justement, et qu'Angoulême est beaucoup plus accessible que les autres villes sur le plan financier déjà. Donc à la sortie de nos études, il faut avoir les moyens de se trouver un loyer. Et ce n'est pas forcément de pouvoir payer le loyer, de trouver un boulot. Et en cours d'Angoulême, on a déjà les contacts, puisque les gens, on a l'occasion de les rencontrer, que ce soit dans le cadre de nos études, ou de façon complètement attardeuse, parfois dans la rue, où on va boire un verre avec des amis, on se rend compte que les personnes à la table d'à côté travaillent sur un film d'animation. Et du coup, on rapproche les tables. Et ça fonctionne bien, parce qu'on peut discuter et rencontrer des gens. Et donc du coup, on est finalement amené à rester dans ce cocon dont vous parliez tout à l'heure, qui est en fait finalement assez confortable et assez rassurant. Et donc peut-être partir, mais certainement revenir, parce qu'on est bien, on est bien, on connaît les gens, on connaît les gens, on connaît la ville et on sait qu'il y a du travail. Alors justement, on va peut-être vous garder d'ailleurs, Alice, parce qu'on parlait évidemment, alors sur place, on a compris, il y a les écoles qui forment, il y a les entreprises qui permettent d'avoir la pratique. Et puis il y a un troisième aspect qui j'imagine est important pour un étudiant et qu'on peut retrouver à Angoulême, c'est la vie étudiante qui est autour. Avant peut-être qu'on rentre plus dans le détail avec Madame Zanier, comment vous pouvez nous la présenter, cette vie étudiante que vous côtoyez, que vous vivez, que vous ressentez tous les jours pendant vos études ? Bon, c'était assez japonnant au début quand on est arrivé parce qu'on n'avait pas l'occasion. Forcément, les écoles sont certes à côté et on ne savait pas du tout comment aller se parler, donc en début d'année. Et en fait, moi quand je suis arrivée en Angoulême, j'ai vu qu'il y avait une association dont le travail était de mélanger ces écoles à travers divers événements festifs, créatifs. Et du coup, ça a été une super opportunité de nous avoir rejoint cette association. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis présidente de cette association aussi. Et on organise des événements, on organise des fêtes, ça c'est sûr. On est étudiants et on aime bien ça. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui ont été créées et qui datent depuis quelques années maintenant. On a un projet de fanzine qui sort chaque année où tous les étudiants sont invités à participer. Il y a un thème qui est donné et chaque année, on reçoit une centaine de participations au moins. Donc c'est super. Au moins, ça nous permet d'avoir un petit peu de sous pour l'association pour pouvoir après continuer à faire de belles choses. On a des projets comme les 24 heures de la création qui sont en 24 heures, créer quelques cours. Et dans ces cas-là, c'est par équipe, seul ou par équipe généralement, par équipe. Et là, il peut y avoir plusieurs écoles qui se mélangent. Donc c'est l'opportunité de travailler avec d'autres domaines de compétences et de se rencontrer au sein des formations. Et après, là, les dernières choses qui ont été mises en place et qui sont super, on travaille avec une association qui nous permet de récupérer des invendus de boulangerie. Et du coup, de les mettre à disposition des étudiants gratuitement. Et voilà, donc ça permet parce qu'il peut y avoir évidemment des problèmes de priorité étudiante comme partout. Et donc, on travaille aussi pour permettre aux étudiants de manger correctement, de pouvoir vivre sainement, et des savants. Et on imagine qu'en ce moment, en tout cas, ça parle évidemment encore plus que peut-être qu'à l'accoutumée où c'était déjà effectivement une question qui était au cœur des préoccupations. Mais avec la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué. Madame Zanier, peut-être revenir vers vous pour élargir un petit peu ce qu'on vient de dire avec Alice Rideau. Comment vous pouvez nous présenter justement, nous parler de cette vie étudiante à Angoulême et de ce qu'on peut proposer justement à vos étudiants ? Alors, oui, Angoulême, c'est connu, je crois, internationalement pour le festival de la bande dessinée. Voilà, donc c'est la capitale mondiale de la bande dessinée. La ville vient d'ailleurs d'obtenir le label UNESCO pour la bande dessinée. Donc ça, c'est un des festivals, mais il y a des festivals tout au long de l'année. Donc c'est vraiment la ville des festivals. On a également le festival du film francophone, alors au mois d'août. Le festival de la BD, c'est au mois de janvier. Donc le festival du film francophone au mois d'août. Et puis on a plein d'autres petits festivals tout au long de l'année pour les étudiants. Je pense au Festival international du film court, à la fête du court-métrage, à Courant 3D. Il y a une salle de musique actuelle qui organise également beaucoup de festivals de musique, la Nef. On a une scène nationale, donc Théâtre Scène Nationale, qui a un partenariat avec l'Association des étudiants de l'image, et donc qui vient faire une présentation de la programmation saisonnière à chaque rentrée proposée. Donc il y a de la danse, du théâtre, de la musique. Donc il y a beaucoup d'équipements culturels et beaucoup de festivals qui animent tout au long de l'année la vie étudiante. Donc il y a effectivement l'Association des étudiants de l'image qui propose un certain nombre d'activités. Alice a juste oublié les ateliers, parce qu'en fait on met à disposition des étudiants un foyer et aussi une salle pour faire des soirées. Ça c'est important, donc ils ont une grande salle pour faire leurs soirées. Et il y a un foyer aussi qui est mis à leur disposition, un grand foyer, où ils peuvent s'auto-organiser. Et donc chaque année, les étudiants, alors c'est en fonction des compétences qui se trouvent dans les écoles, donc il y a du théâtre, de la danse, du chant. Depuis quelques années, il y a du kung fu, mais il va falloir retrouver un maître kung fu, parce que je pense qu'il va bientôt terminer ses études. Il y a du japonais également actuellement, avec des représentations théâtrales de danse en fin d'année à chaque fois pour les étudiants. Voilà, donc les soirées très fréquentes. Et puis il y a des équipements avec lesquels on travaille énormément, je pense à la Cité internationale de la Bande dessinée et au Musée national de la Bande dessinée. Donc on organise beaucoup de conférences avec eux, des conférences où on fait venir des réalisateurs, des critiques de cinéma, des philosophes, pour parler de l'image et mener toute une réflexion autour de l'image. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes pour les étudiants, mais là, ça éveille toujours un petit peu leur curiosité sur les différents domaines de l'image. Vous avez été obligé de vous réinventer cette année ? Non, j'imagine. Ça a dû être un peu compliqué, parce que là, vous nous parlez de plein de choses, mais qui malheureusement, depuis quelques mois, ne peuvent pas se tenir. Comment vous avez été amené peut-être à réinventer cette vie étudiante ? On a beaucoup parlé pour les métiers artistiques d'enfourcher le tigre, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui. Est-ce que vous êtes obligé, vous aussi, d'enfourcher le tigre pour se réinventer ? Je vais peut-être laisser à l'histoire. Là, c'est très, très compliqué, je crois, pour les étudiants. Oui, on est d'accord. On n'a pas réinventé grand-chose, je crois. On a mis... Là, ça a plutôt été comment aider les étudiants. Donc effectivement, on a une épicerie solidaire, notamment. Donc on a fait fonctionner l'épicerie solidaire pour les étudiants pendant toutes les périodes de confinement. On travaille avec une infirmière psy de l'université de Poitiers et une assistante sociale, qui ont mis des numéros à disposition des étudiants. Ça a vraiment été une année très, très compliquée. Enfin, Alice voudra peut-être en dire deux mots, mais c'est une année qui est très, très compliquée pour les étudiants. Alice ? Alors, pour nous, c'est très compliqué parce qu'on fait nos études, pour la plupart, loin de nos parents, loin de nos familles. Donc, c'est en tout cas sur la première partie, donc le premier confinement qu'on a eu. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on n'a pas compris vraiment ce qui se passait. Et donc, maintenant, nous, sur le plan associatif, notre priorité, elle est vraiment passée à comment soutenir les étudiants au maximum, à défaut de pouvoir leur proposer des événements festifs. On peut au moins essayer d'aider et de donner un coup de pouce. Donc, c'est en travaillant avec, justement, cette association et l'épicerie solidaire qu'on a pu mettre en place, justement, les invendus de boulangerie. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui nous ont remerciés pour ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas forcément les moyens. Et juste avoir cette opportunité de sortir pour aller récupérer des invendus de boulangerie, ça faisait plaisir de pouvoir croiser des gens. Donc, ça a été dur, socialement, d'être isolé. Alors que, justement, on est sur un campus qui est plutôt fétif et où on est tous pas loin. Donc, on se croise régulièrement et on fait la fête et on parle et on échange. Donc, ça a été compliqué. Mais là, les choses commencent à aller, pour nous, un peu mieux en termes de communication. On se parle entre les écoles, on se croise quand même. Parce qu'on a cours pour beaucoup en présentiel. Donc, même si on se croise de loin, ça fait plaisir de voir des visages quand même, un peu plus. Et on a un groupe sur Internet sur lequel on communique. On communique beaucoup entre nous. Et parfois, que ce soit avec légèreté ou juste... En général, là, il y a des gens qui envoient des numéros pour consulter s'il y a des besoins de détresse psychologique. Donc, on communique tous entre nous et on se soutient comme on peut. Et du coup, ça nous aide un peu plus. Et c'est peut-être là que la vie associative et la vie étudiante trouvent tout son sens finalement, peut-être encore plus que dans des situations dites « normales ». Oui, c'est sûr. Madame Zanier, peut-être qu'on peut élargir. On parlait « revenons finalement » parce que ça va revenir à une vie normale. Est-ce qu'il y a d'autres structures peut-être qui permettent de s'occuper de cette vie étudiante justement dont on parlait ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, le témoignage d'Alice, c'est vraiment très dur. Donc, on ne perd pas espoir. On continue à prévoir un certain nombre de conférences. Notamment, on a aussi un marché de la jeune création pour que tous les jeunes illustrateurs graphistes d'Angoulême puissent montrer ce qu'ils font et vendre ce qu'ils font. Donc, on a prévu ça les 30 et 31 janvier. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout encore si on va pouvoir l'organiser ou pas. On l'avait déjà prévu. Midi décembre, on a dû le reporter. Bon, donc, disons qu'on ne désespère pas. Et à chaque fois, on reporte. On espère que la situation sanitaire va s'améliorer dans les semaines qui viennent. Donc, oui, pour la vie étudiante, effectivement, il y a trois autres structures qui interviennent. Donc, la plus connue et qui est nationale, c'est le CRUS. Donc, qui aide, effectivement. Alors là, surtout en période de crise, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le CRUS, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque Alimentaire et la région Nouvelle-Aquitaine, a distribué des colis gratuits aux étudiants. Donc, avec des produits d'hygiène et des produits alimentaires. Donc, ça, ça a été organisé aussi en lien avec l'épicerie solidaire. Donc, le CRUS est présent. Il gère une résidence étudiante, l'Auberge Espagnole, qui a été inaugurée par Cédric Lapiche, donc à Angoulême, qui est à deux pas des écoles de l'image. Donc, c'est une résidence étudiante pour les étudiants de l'image, donc gérée par le CRUS. Il y a également des restaurants. Alors, il y a d'autres résidences étudiantes, mais un peu plus excentrées par rapport au quartier de l'image. Et puis, il y a un restaurant universitaire, donc CRUS, également dans le bâtiment Engmin, donc l'école de jeux vidéo. Et puis, les deux autres associations qui s'occupent de la vie étudiante, ce sont d'une part le SCUC, qui veut dire Sport et Culture des Campus de la Charente. Donc, ça, c'est une association, mais ce ne sont pas les étudiants qui adhèrent, ce sont les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça regroupe l'ensemble des établissements d'Angoulême. Donc, c'est à peu près 5 500 étudiants. Il n'y a pas toutes les écoles qui adhèrent, mais quasiment. Et donc là, c'est une association qui vise à développer aussi plein de services aux étudiants. Donc, c'est dans le cadre du SCUC qu'on a ouvert l'épicerie solidaire. Et là, il vient de mettre en place également un J-dressing pour les étudiants, dont les bénéfices vont à l'épicerie solidaire. Et puis, ce qui est souvent très compliqué pour les étudiants, c'est l'accès aux médecins. Parce que des médecins, il y en a de moins en moins en France. – Évidemment. – En tout cas, c'est de plus en plus compliqué de trouver un médecin qui accepte de nouveaux patients. Donc, ça, c'était vraiment un des points cruciaux, en fait, ici en Charente. Et donc, le SCUC a mis en place un service de médecins. Donc, ce sont des médecins bénévoles et qui vont faire des permanences pour recevoir les étudiants. Donc, ça, c'est en train de… ça se met en place ce mois-ci. Voilà. Et puis, ils organisent des… Alors, les SCUC Games, dont il y a des choses qui vont se faire en ligne. Et des conférences, donc, qui sont passées aussi en ligne pour organiser toutes leurs conférences. Voilà. Donc, tous ces groupes, l'Association des étudiants de l'image également. Donc, il y a des groupes Facebook. Donc, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations quand on veut s'installer, notamment sur les colocations, sur… voilà, plein d'informations, justement sur la vie étudiante. Et donc, la dernière structure qui gère aussi la vie étudiante, c'est le CIG, le centre d'information jeunesse qui gère le guichet étudiant, donc, de la ville. Et donc, là, c'est des informations aussi sur le logement, sur la restauration, sur les CRUS. Voilà. Et eux, organisent chaque année ce qu'on appelle l'engouement étudiant. C'est l'accueil des nouveaux étudiants à la rentrée. Donc, tout le mois d'octobre, ils organisent différents événements, festifs, des conférences, etc., pour l'accueil des nouveaux étudiants. Et ça, c'est important, effectivement, d'accueillir, de découvrir la structure dans laquelle on va peut-être passer 3-4 ans. Donc, c'est important, et même dans ces situations qui sont compliquées, c'est important de découvrir l'endroit où on va passer son temps et où on va se former pour l'après. Donc, voilà. C'est important de savoir que les étudiants, en tout cas, au sein du pôle image d'Angoulême, sont entourés. Un petit mot à ajouter avant qu'on conclue cette rencontre, madame ? Ou pas ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez fait le tour ? Merci, en tout cas, à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Évidemment, on souhaite beaucoup de courage à tous les étudiants parce que la situation est compliquée. Et puis, on l'a dit, ce sont des métiers dans lesquels il y a beaucoup de travail qui attendent. Donc, ces perspectives-là peuvent aussi, évidemment, aider à tenir le coup dans des moments qui sont un peu plus compliqués. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada